C'est une salle de sport sans âme qui accueille Soultoua Niali. Elle est restée ouverte seulement 4 mois l'année dernière. Le coach sportif, habitué à être entouré, n'a cessé de se réinventer pour se motiver lui, mais aussi les autres. J'ai une palette, une utilité d'exercices que je peux faire pour moi-même. Après, il y a des gens qui me demandent aussi par visio, ça arrive, des personnes qui sont à Mayotte ou ailleurs, ils me demandent des conseils, comment est-ce qu'ils pouvaient faire pendant le confinement. Du coup, je faisais des vidéos, je postais des petites vidéos sur les réseaux sociaux où j'organisais des séances en groupe, visio toujours, et les gens, chacun chez eux, essaient de faire. Mais depuis un an, c'est vrai que par rapport à la salle, on n'y a pas de droit parce qu'on nous a obligés de fermer, donc là, il n'y a pas d'activité. On espère que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on va retrouver une situation normale et du coup, la clientèle peut revenir. Et puis moi, en tant que coach, ça sera un plaisir de recevoir à nouveau ce beau monde. Soultouani Ali, l'athlète en javelot, a également été privé de championnat. S'il tient aujourd'hui, c'est grâce à son activité à la Direction de la Jeunesse et des Sports. Pour tenir et conserver l'emploi de ses quatre salariés, Najla a elle aussi dû batailler ces derniers mois. La restauratrice a perdu 30% de son chiffre d'affaires. On a perdu la convivialité qu'il y avait ici. Avant, il y avait plein de tables, il y avait du monde jusqu'à l'extérieur. Aujourd'hui, plus personne, c'est la vente en portée et les livraisons. On garde espoir que quand tout ça sera derrière nous, on pourra reprendre une vie normale. Du coup, on a dû s'adapter, accentuer les livraisons et la vente en portée, développer les réseaux sociaux sur Facebook. On est vraiment proche de nos clients via les réseaux sociaux, à l'écoute de nos clients aussi. Donc, on a vraiment dû s'adapter pour ne pas sombrer et perdre notre activité. Malgré les obstacles, les pertes, Sultouani comme Najla n'ont pas le temps de s'apitoyer sur leur sort. Ils doivent résister en espérant des jours meilleurs.